Bonjour, alors dans ce clip, je vais reprendre le code du clip précédent qui consistait à montrer qu'on pouvait utiliser de la factorisation à bon escient permettant de représenter des concepts comme par exemple la liste de mes animaux de compagnie, sachant que ces animaux de compagnie ça peut être des chiens, des chats, des dragons et tout ce que je veux, y compris d'ailleurs des nouveaux types d'animaux qui n'existent pas aujourd'hui. Bien, alors j'ai un problème avec le code précédent, le problème c'est que si je regarde donc la définition, je reviens rapidement mais la classe chat, elle est en animal de compagnie, quand je construis un chat avec une chaîne de caractère n, et bien ça revient à construire un animal de compagnie avec n, donc un animal de compagnie quand je le construis avec n, qu'est-ce que ça fait ? Et bien ça initialise son nom avec n, et puis un animal de compagnie, il a un attribut name qu'on peut connaître en faisant get ou set, et puis il y a une chaîne de, pardon, il y a une fonction de conversion vers la chaîne de caractère, vers une chaîne de caractère qui me permet d'afficher un certain nombre de caractéristiques de cet objet. Bien sûr j'ai la même chose pour chien, j'ai la même chose pour dragon, où dragon simplement lui il avait une caractéristique supplémentaire pour eux autres, donc un dragon n'est pas tout à fait un chien ni un chat, tel qu'on l'avait défini auparavant c'était le cas, mais là non, on voit bien qu'il a une caractéristique supérieure qui est de voler, donc si je sais qu'un certain objet est un dragon, je peux le faire voler, si je ne sais pas que c'est un dragon, si je le vois simplement comme un animal de compagnie, la seule chose que je sais de lui c'est que je peux faire get name et set name, c'est tout. Très bien, alors il y a un gros défaut à ce code, le défaut est la chose suivante, c'est qu'animal de compagnie, je l'ai construit pour une raison très particulière, pour faire de la factorisation de code, très bien, mais du coup ça veut dire que j'ai construit une classe, donc une classe est instantiable, notamment ça veut dire que je peux construire un animal de compagnie, je vais l'appeler A5, très bien, je vais lui donner un nom, puisque à tout animal de compagnie on peut lui donner un nom, je vais l'appeler Toto, et là il n'y a aucun problème, ça fonctionne, je peux même évidemment le rajouter dans la liste de mes animaux de compagnie, mais j'ai un petit souci, ça fonctionne bien, mais j'ai un petit souci conceptuel cette fois, donc dans ma liste, voilà, j'ai un petit souci conceptuel, j'ai un animal de compagnie qui s'appelle Toto, ah ça c'est vraiment problématique, c'est problématique parce que ça n'a pas de réalité, animal de compagnie normalement n'a pas de réalité, il n'y a pas d'animaux de compagnie qui ne soit pas un chien, un chat ou un dragon, animal de compagnie c'est un pur concept, il n'existe pas de mammifère, il existe des chats, des chiens, etc, on sait bien quels sont ces objets, mais mammifère est un concept, pareil ici, animal de compagnie c'est un concept que je me suis inventé pour des raisons pratiques, c'est quelque chose qui factorise les caractéristiques des chats, des chiens et des dragons, mais en tant que tel, ça n'a pas d'existence, il n'y a pas d'animal de compagnie qui ne puisse être ni chat, ni chien, ni dragon, ni autre chose que j'inventerai plus tard, ni une autre sous-classe que j'inventerai plus tard, si j'ai envie. Donc ce que je souhaite distinguer ici, et ça c'est très important à comprendre, c'est qu'il y a des types de données, donc un objet peut être vu de façon différente, mais il peut être vu de façon concrète, donc un chien c'est vraiment, en tout cas dans mon code c'est ce que j'ai souhaité être concret, et puis des choses abstraites comme animal de compagnie, c'est purement abstrait, c'est pas quelque chose qui a une existence en tant que tel, c'est une représentation à un moment donné, une vue à un moment donné d'un chien, d'un chat, d'un dragon ou de je ne sais quoi d'autre. Autrement dit, je ne veux pas pouvoir écrire animal de compagnie, enfin je ne peux pas justement pouvoir écrire ça, ça ça n'a pas de sens, je ne veux pas instancier un animal de compagnie, je ne veux pouvoir instancier que des chats, des chiens, etc. Donc comment est-ce que ça s'écrit ? Eh bien en Java, c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle les classes abstraites. Donc c'est une classe abstraite, vous voyez, je veux simplement qualifier la classe d'abstracte, et bien c'est justement ça, ça ça veut dire que c'est une classe définie comme n'importe quelle autre classe, il n'y a pas de soucis, simplement elle est abstraite et donc elle est non-instanciable. Il m'est interdit d'instancier cette classe directement. Donc quand je fais ça, ça a bien changé ici, d'ailleurs c'est bien ce que me dit l'IDE Eclipse ici, il me dit mais non, je ne peux pas instancier le type animal de compagnie directement. Bien sûr je peux instancier un chien, un chien est un animal de compagnie, ça il n'y a pas de soucis, mais animal de compagnie tout seul, pur, ça n'a pas d'existence. C'est une pure vue de l'esprit. D'accord ? Donc c'est très important ces classes abstraites. Alors il y a d'autres choses qui peuvent être abstraites, donc bien sûr ça devient interdit, maintenant je l'enlève, c'est plus possible, donc là mon code est quand même beaucoup plus solide, l'utilisateur ne peut pas faire n'importe quoi, il connaît le type animal de compagnie, il peut l'utiliser partout, sauf pour faire des new. C'est déjà important, on ne peut pas créer cet animal de compagnie. Donc ça me permet d'écrire du code réutilisable, puisque maintenant je peux rajouter des nouveaux types, sans faire pour autant de bêtises de type je vais créer des animaux de compagnie qui ne soient ni chats, ni chiens, ni dragons, ni je ne sais pas quoi. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, d'intéressants dans les types abstraits ? Alors par exemple, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Alors par exemple, on va essayer de rajouter dans tous les animaux une méthode qui permet de les faire crier. Donc si je leur demande de crier, alors que va faire println... Alors que fait un chat quand il crie ? Il fait miaou. D'accord. Très bien. Et puis, que fait un chien quand il crie ? Alors lui, quand il crie, il va faire ouah. Voilà. Et puis, que fait un dragon quand il crie ? D'ailleurs, un dragon peut aussi voler. Un dragon, quand il crie, en fait, il va faire le bruit du feu. Là, il fait pfff... Voilà. Crache du feu. Et donc, ça fait un bruit comme ça. Très bien. Alors, maintenant, évidemment, j'ai un petit souci. C'est si je veux écrire un code comme celui d'ici. Imaginez que je veux faire un code dans lequel je veux faire crier... Je veux faire crier tous mes animaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Quelque chose comme ça. For animal de compagnie A dans mes animaux. Donc, c'est une boucle qui me permet d'itérer à travers une structure de données. Mes animaux sont une structure de données. C'est une liste dont je veux passer en revue toutes les choses qu'il y a là-dedans. Les choses étant des animaux de compagnie. Donc, je les retire en tant qu'animal de compagnie. Et puis, ici, j'aimerais les faire crier. Voilà. Alors, bien sûr, je me retrouve sur le même problème que j'avais déjà évoqué dans le clip précédent. C'est que... Que fait le compilateur quand il voit A.Crier ? Il me dit OK. A, c'est quoi ? A, c'est un animal de compagnie. Allons voir animal de compagnie. Et dans animal de compagnie, il n'y a pas de méthode crier. Alors, pourtant, j'ai bien une méthode crier dans dragon, une méthode crier dans chien, une méthode crier dans chat. Alors, mon problème, c'est bah oui, mais qu'est-ce que je fais dans la méthode crier qui est ici ? Qu'est-ce que je peux faire ici ? J'ai envie de la factoriser. C'est ça, l'idée. Si je veux qu'il se passe quelque chose, je vais la factoriser. Mais j'ai un problème en la factorisant. C'est quel est le code que je vais écrire ici ? Quel code je peux écrire ici ? Puisqu'en fait, crier est quand même différent dans chat. Dans chat, crier, ça fait miaou. Dans chien, crier, ça fait oie. Dans dragon, ça fait pfff. Donc, bien sûr, je veux pouvoir exprimer le fait qu'un animal de compagnie sait crier sans être capable de décrire dans animal de compagnie quel est le cri effectif. ça, c'est dans chat, dans chien et dans dragon que je peux dire effectivement quel est le cri, le vrai cri. Alors, comment est-ce que ça s'écrit ici ? Eh bien, en Java, c'est ce qu'on appelle les méthodes abstraites. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça ? Eh bien, quand je définis une méthode abstraite, donc elle est comme une autre, je la décore avec le mot-clé abstract, je la mets devant public ou après, c'est comme vous le souhaitez. ce n'est pas très important. On ne met pas de code et on remplace ça par point-virgule. Au lieu de mettre un bloc de code parenté, enfin, pardon, accolade, accolade, eh bien, voilà. Donc ça, ça me dit quoi ? Ça veut dire que le compilateur, eh bien, je lui dis qu'un animal de compagnie sait crier mais que je ne suis pas capable de dire ici comment il crie. Le comment, c'est le bloc de code, encore une fois. Donc, je ne sais pas le décrire à cet endroit ici. Donc, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait ? Par contre, évidemment, quand j'ai créé la classe chat, j'étais obligé de le mettre. Donc, si je me crée une nouvelle classe animale de compagnie, donc, mettons que je me manquerai une autre, qu'est-ce que je vais m'inventer comme classe de compagnie ? Eh bien, je vais, par exemple, prendre comme animal de compagnie un serpent. Voilà. Alors, bien sûr, dans, quand je, quand je crée via le formulaire dans un IDE, très souvent, quand je crée une classe, je peux décider quelle est la classe du dessus. Il y a bien le champ super classe ici. Donc, par exemple, je peux dire que c'est animal de compagnie. Voilà, il l'a reconnu. Donc, tout va bien. Ça va se faire. Constructeur super classe. Donc, je vais même, voilà, il sait faire les choses. C'est parfait. Donc, vous voyez ce qu'il a fait ? C'est que l'IDE ici m'a généré tout ce qui était nécessaire. Il m'a dit, OK, j'ai vu qu'il y avait un constructeur, donc on va essayer de construire le constructeur par héritage. Là, c'était naturel parce que ce que j'avais de relativement simple, c'est qu'un serpent, je voulais initialiser avec un nom N. Donc, ça consiste à initialiser animal de compagnie avec N. Et puis, il m'a dit, mais attention, il y avait une méthode criée dans animal de compagnie. Mais il me dit, si vous voulez que ça marche, il faut absolument que vous me définissiez la méthode criée. Donc là-haut, elle est déclarée en un certain sens, sans avoir de code. Mais si on veut que ça fonctionne, il faut bien qu'il y ait du code. Donc ici, je suis obligé de dire comment créer un serpent. Donc, je vais le faire crier. Alors, je peux essayer de voir d'ailleurs, avant de le faire crier, je peux essayer de voir ce qui se passe si je ne fais rien, si je ne le mettais pas. Vous voyez que une erreur se produit sur un serpent. Il me dit, mais en fait, il y a des méthodes non implémentées. C'est normal. j'hérite de la classe animal de compagnie dans laquelle on me dit il existe une fonction criée, mais elle n'est pas définie. Donc, définissez-la. Implémentez-la. Donc, si je l'implémente, il va me générer un stub, un template, un patron que je n'ai plus qu'à remplir. Donc, je vais faire quoi ? Voilà, je vais faire crier le serpent. Donc, le serpent, quand il crie, il fait psss. Voilà. Donc, maintenant, bien sûr, ça va fonctionner. Je peux me créer, je peux me créer, alors A5 n'existe plus, mais je vais le créer, A5. Je vais dire qu'A5 est un animal de compagnie. Alors, A4, je vais revenir sur animal de compagnie. Voilà. A5, animal de compagnie. New serpent. Vous voyez que, alors, comment je vais l'appeler, ce serpent ? Je ne sais pas quel est le nom, comment un serpent, mais je vais l'appeler serpento. voilà. Alors, vous voyez que ce code, le code, en tout cas, rajoute, fonctionne toujours aussi bien, même avec des serpents ou pas. Je ne l'ai pas testé, mais on va voir si c'est exécuté. En tout cas, le IDE ne me donne aucune erreur. Et puis, que crier, il n'y a pas de souci non plus. Je peux faire crier tous les animaux, quels qu'ils soient. De toute façon, il m'est imposé, au moment où je crée une sous-classe d'un animal de compagnie, si je veux instancier cette sous-classe, que tout soit défini, et donc que les méthodes abstraites soient définies, etc. Donc, si j'exécute, eh bien, maintenant, je vais voir, alors, j'ai oublié d'appeler, évidemment, la fonction crier, mais si j'appelle la fonction crier, ça va faire crier tous les animaux de ma classe, enfin, pardon, de ma structure de données. Donc, waouh, waouh, y'a ouf, donc voilà quel est l'usage du mot-clé abstrait, il apparaît très souvent quand on fait de la factorisation. Ok, on va définir un sur-type avec l'ensemble des choses qu'on connaît de ce type. Alors, parfois, on connaît des choses très précises, donc on connaît l'implémentation du constructeur, du nom, enfin, de tout ce qui est manipulation, du nom, etc. Et puis, des fois, on sait qu'il existe quelque chose dont on n'est pas capable de définir son fonctionnement, comme la méthode crier. Je sais qu'elle existe, tous les animaux de compagnie crient, mais, je ne sais pas, au niveau d'animal de compagnie, dire comment ça crie. Si je vous dis, dans la réalité, j'ai un animal de compagnie, il crie, vous allez tout de suite me poser la question, d'accord, pour vous faire une idée de quel est le résultat qui va être obtenu, vous me dites, oui, mais d'accord, mais c'est quoi comme animal de compagnie ? Et là, je suis obligé de vous donner la classe concrète. Donc, j'ai des classes concrètes, chat est une classe concrète, chien est une classe concrète, dragon est une classe concrète, serpent est une classe concrète, animal de compagnie est une classe abstraite. Alors, dans la démarche que j'ai utilisée ici, dans le clip, il existe des classes abstraites, quand bien même tout est défini dedans, quand je n'avais pas la méthode criée, il n'y avait pas de souci, j'avais défini une classe abstraite, mais à partir du moment où vous avez une méthode abstraite, nécessairement, bien sûr, la classe est abstraite. Donc, si j'écris abstract, public, void, crié, je suis obligé de définir la classe comme abstraite. L'inverse n'est pas vrai, je peux avoir une classe abstraite où tout est défini dedans, ce qui était le cas tout à l'heure quand je n'avais pas la méthode criée. Voilà les classes abstraites. Et les méthodes abstraites et l'usage du mot-clé abstract en Java.